Bonjour les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un superbe livre, c'est le petit Larousse illustré, des symboles et des signes, alors il est là pour décrypter les signes et les symboles du monde entier, je m'en sers énormément, car bien sûr je ne connais pas tous les symboles, et je l'utilise surtout lorsque je fais du travail de plomb, parce que j'analyse tous les morceaux de plomb, et il peut y avoir des symboles dedans que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, donc je recherche dans ce superbe livre, et je peux ainsi interpréter du coup les plombs avec une extrême précision, alors je vais vous laisser découvrir petit à petit ce magnifique ouvrage, alors il y a le symbole du soleil, représenté par différentes images. Nous avons bien sûr aussi le symbole de la lune, le symbole de la lune également. On nous parle des planètes, il est vraiment très très riche en illustrations, il est fantastique avec cet ouvrage, on nous parle du ciel nocturne, les divinités des étoiles par exemple, donc on nous apprend aussi à observer le ciel, le symbole de la terre, la terre-mer. Alors on peut retrouver toutes sortes de symboles bien entendu, les montagnes, les mers, les déserts, les océans, et tout ce qui se rapporte à la terre par exemple, on a le symbole de la Vénus ici, la déesse des volcans. Alors on nous parle de paysages ying et yang sur une peinture chinoise. Tous les symboles aussi qui vont représenter les montagnes. Nous arrivons dans l'élément du feu. Donc on va nous parler des divinités du feu. Les rites autour du feu également. Et on va retrouver des symboles autour du feu. On a l'élément de l'eau. Alors plusieurs symboles vont représenter la mer, les fleuves, les lacs. Et chaque symbole a une explication, une dit, une... Comment on peut dire ? Oui, une explication. Une interprétation. On va nous parler aussi des intempéries avec les différents symboles qui vont représenter l'orage, les tempêtes, les vents, les brumes, les nuages. Parfois, dans le plomb, je trouve des petits anges comme celui-ci, le chérubin. Il m'est arrivé aussi d'avoir un doigt qui pointait comme ça, qui représente la puissance divine. Ça, c'est excellent quand je sors ça dans le plomb. C'est la protection. On va nous parler des précipitations, pardon. La pluie, par exemple, la neige, la glace, les arcs en ciel. Il y a plein de symboles qui représentent tout cela. On va nous parler des inondations aussi, au niveau des symboles. Et chaque symbole, bien sûr, correspond à quelque chose, correspond à une explication. Mais ces explications, sachez qu'elles sont toujours différentes en fonction de la personne sur laquelle je travaille. Car tout dépend de sa vie, de ses choix de vie, de ses vies antérieures. Donc tout ça, c'est très, très vaste. Par exemple, ici, ce sont les symboles des saisons. Si je sors, par exemple, un petit canard dans le plomb d'une personne, il n'aura pas forcément la même signification que dans le plomb d'une autre personne. Même si la base de la signification reste la même, vient ensuite l'interprétation en fonction de la personne. Et là, on nous parle des pierres précieuses. Alors, dans une précédente vidéo, vous l'avez peut-être vue, mais je vous ai fait une petite vidéo sur la lithothérapie. J'en referai d'autres, bien sûr, parce qu'il y a tellement de pierres et tellement d'interprétations et de significations pour les pierres. Ici, on en reconnaît quelques-unes, comme la topaz, l'émeraude, le rubis, le saphir, le jade, le diamant, l'aigle marine. Voilà, il y a beaucoup, le lapis, l'azuli, l'amétiste, l'opale, tout ça, ce sont des pierres que l'on connaît bien. Et dans les symboles, elles représentent toutes quelque chose. Lorsque je fais un travail de plomb en message médiumnique, je vois aussi des images. Donc, il faut que je puisse interpréter ces images. Si je vois une pierre précieuse que je ne connais pas, je viens voir dans ce registre, par exemple, la signification. Nous avons l'or. Toutes les matières précieuses comme le corail, l'ivoire, la nacre, le cuivre, l'argent, l'ambre. Qu'est-ce qu'on a encore ? Le fer. L'aimant naturel. Ah oui, on a la galène aussi. La galène, c'est la sulfure du plomb en fait. Et là, nous arrivons au chapitre du monde naturel. Donc, on va nous parler de la nature, des animaux, par exemple. Voilà, là, on nous parle des mammifères. Chaque animal que je peux retrouver dans un travail de plomb a une signification. Vous voyez, par exemple, le lièvre, il accompagnait les sorcières en Orient. Et c'est une ancienne incarnation de Bouddha. Donc, quand je sors ça dans un plomb, souvent, la personne a une vie antérieure qui correspond à la sorcellerie. Blanche ou noire, je le verrai à ce moment-là sur la personne. En tout cas, vous voyez, les couleurs sont superbes. C'est vraiment, vraiment trop, trop beau. Quand on sort, par exemple, un faucon dans le plomb, on sait que c'est un symbole de puissance masculine. Donc, en fonction aussi de la personne, je l'interpréterai. Regardez comme il est joli ce perroquet, il est magnifique. La nature est superbe. Petit jardin de raies de toutes les couleurs jaunes. Rouge, noir. Petit rouge-gorge. J'adore. Le merle. Le dodo. Qui n'existe plus, malheureusement. Que l'on en trouvait surtout à l'île Maurice, mais il n'y en a plus. L'aigle aussi, qui est un symbole de pouvoir. Il peut symboliser aussi une messagerie divine. C'est un oiseau solaire. Alors, après, on a les reptiles. Tout ce qui est reptiles dans le plomb en général, les serpents par exemple, sont signes de méchanceté, de jalousie. Mais il peut y avoir, bien sûr, d'autres significations, bien entendu. Parce que, selon la personne, par exemple, une femme qui essaye d'avoir un enfant, il faut savoir que le serpent est un symbole de fertilité. Donc, si je sors cela sur une personne qui essaye d'avoir un enfant, c'est positif par contre. Voyez comme quoi les interprétations peuvent être différentes en fonction de la vie de la personne à qui je fais le plomb. Magnifique, ce tableau célèbre, la naissance de Vénus. Il est superbe. Petite Gélie est vraiment à mettre dans l'art de l'illustration de la peinture. On trouve donc aussi les créatures fabuleuses, comme ce serpent à deux têtes. Ou comme ce griffon, par exemple, que l'on retrouve dans Harry Potter. Vous vous rappelez de Gryffondor ? D'ailleurs, J.K. Rowling s'est inspiré de pas mal de ses créatures pour écrire Harry Potter. Nous arrivons au chapitre des plantes. Chaque plante a également une signification. Bien sûr, le trèfle à quatre feuilles que l'on connaît tous, qui nous dit qu'il porte bonheur. La pivoine, par exemple, c'est un emblème impérial en Chine. Elle représente aussi le printemps. Nous avons le lotus. Le lotus, c'est la naissance, la renaissance, l'éveil, la création, mais aussi la fertilité. Alors, le lotus est sacré en Inde, en Égypte, en Chine et au Japon. On a les herbes et les épices également. Le saffron, lui, par exemple, est un symbole d'humilité. Et il est aussi lié à l'amour et à la magie. Et puis, bien sûr, on a la forêt. Il peut être soit un lieu spirituel, soit un endroit dangereux. C'est un seuil psychologique, la forêt, parce qu'elle est le lieu où l'homme se confronte symboliquement à ses peurs, pour accéder à une véritable compréhension de soi. Alors, là, on a Radha et Grishma. Alors, c'est magnifique, franchement. Ces gravures, qui représentent des peintures indiennes, des coureurs royales, sont fantastiques. Et puis, on a la symbolique des arbres, bien entendu. Alors, le murier, par exemple, ici. C'est un arbre de vie, par exemple, pour les Chinois, qui lui attribue le pouvoir de repousser le mal. On a les arbres sacrés. On a les arbres sacrés. Donc, certains sont jugés sacrés. Et ils sont associés à la fertilité, la connaissance, la protection et la création. Toujours dans le monde naturel, on a bien sûr les fruits et légumes. Comme le raisin, fruit des vendanges. On va dire première du vin, bien sûr. Alors, il est rattaché au dieu romain, pour ceux qui se rappellent leur cours, peut-être, au lycée. À Bacchus. Et la symbolisme du raisin, c'est le goût de la fête. Les aliments. Vous voyez qu'il y a énormément de symboles sur tout, 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 tout. Et là, nous arrivons au chapitre de l'homme. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera consacrée donc au prochain chapitre. Merci, en tout cas, de me suivre. Et pour tous vos gentils petits commentaires, n'hésitez pas à liker. Ou à vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les symboles, J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt.